Au milieu du sous-chapitre 3 du chapitre 5 du Khazonish, on voit qu'à l'époque, ils étaient des connaisseurs dans la science des opérations chirurgicale, comme c'est écrit dans l'entrée de Sanhedrin, le médecin a dit, il n'y a pas de vache ou de truie, donc la femme du cochon, qui sort d'Alexandrie d'Egypte si on ne lui a pas coupé la matrice, la M-C-L-A, là j'ai écrit, Sanhedrin là-bas, il traduit en français matrice, d'accord, pourquoi ils faisaient ça ? Parce qu'ils avaient des très bonnes vaches et des très bonnes truies, ils ne voulaient pas qu'il y ait des concurrents qui prennent ces vaches et les truies et commencent à créer des étapes, et eux aussi ils vont commencer à faire de la production, donc ils voulaient garder la, comment on appelle ça, l'exclusivité, l'exclusivité, merci exactement, de la production, donc ils coupaient la matrice de ces animaux là, et ils survivaient, c'est ça le truc. Ils étaient tellement calés dans cette opération là, parce que c'est devenu une habitude fixe chez eux, de faire cette opération à tous ceux qui étaient envoyés hors de leurs frontières, de leur pays, pour le fait qu'ils voulaient faire protéger l'économie de leur pays, pour que les pays voisins aient toujours besoin d'eux pour recevoir de la viande, Ils ont fait de façon maligne pour empêcher que d'autres pays fassent des étables dans leurs pays, et sera détruit leurs bénéfices à eux. C'est pour ça qu'ils ont établi cette opération de la matrice avec des médecins spécialisés, à toutes vaches et truies qui étaient envoyées à l'extérieur. On nous donne beaucoup de cas, on voit que dans le passé ils étaient calés au niveau scientifique, on ne croit pas qu'on est les seuls. Ils ont été habitués à faire des opérations aux êtres humains pour leur enlever la ratte. Et ça donne plus de légèreté au corps, quand il veut courir, quand on n'a pas de ratte on court mieux. C'est écrit dans le traité de l'Avodazara, page 44a, C'était Adoniaou, un des fils du roi David, qui voulait être roi après le roi, et il a pris 50 personnes qui couraient devant lui. Ça faisait beaucoup que les gens apportent, il y avait des gens qui couraient devant eux. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans devant l'Agmara ? Tana, on enseignait. Et on leur coupait le bas des pieds. La plante des pieds, il y a de la chair, cette plante des pieds, elle est sensible. Tu ne peux pas marcher sur les cailloux, les épines, etc. Alors on leur coupait ça, ils marchaient avec les os directement sur le sol, et comme ça ils ne sentaient rien du tout, ils pouvaient courir très très vite. Il va expliquer cela. Au piresh Rashi, il va expliquer, on leur enlevé la ratte, parce que la ratte elle alourde le corps. Et on leur coupait le bas, la plante des pieds, on leur enlevé la chair des os, et ils ne sentaient pas les épines et les ronces. Ils ont aussi un truc extraordinaire au niveau chirurgical. Ils avaient des médicaments, des drogues, des produits, qui soignaient les os au maximum, et qui les durcissaient, des bellozés, car sans ça, haki kata basa te kakel et aatsamot. Il faut enlever la chair sur les os, sur les os, ça va gâter les os. Le thérapeute est apsiya, et ça affaiblira la marche. Donc on voit qu'ils avaient des grandes facultés. Il y a un problème de son là, il est arrangé. Donc on continue sous chapitre 5. Dans la Gemara Bava Metziya, chapitre 5, page 2, versot. Shmuel Yachina'a, le médecin de Rebi. Rebi, c'est donc Rabbi Udhan Asi, qui en 220 de la chrétienne a écrit la Mishnah, qui était président spirituel du peuple d'Israël. Il était malade dans ses yeux. Je vais te mettre un médicament dans les yeux. Rashi dit, dans l'oeil. Je ne peux pas. Tu ne peux pas me toucher les yeux, ça me fait mal. Tu mets quelque chose dedans, je ne peux pas. Rashi explique. Je te mettrai une pommade sur l'oeil. Pas dents, sur la paupière. Je ne peux pas. Rashi, il a pris une, il a pris une guvta, une éprouvette, on va dire. Touti, ou bien, ça peut être aussi un roseau creux, qu'on coupe un endroit, ça fait comme une éprouvette, d'accord. Il a mis dedans le médicament, touti, bet, sadia, sous sa tête. Rashi, quand on explique, sous sa tête, et la puissance du médicament, elle traverse. Elle traverse le crâne, ou mocho, et son cerveau, jusqu'à ses yeux. On l'a mis ça ici, ici, derrière, et le médicament, il y allait, il soigne les yeux comme ça. Donc, c'est un exemple que l'achat d'où nous donne ici, de la grande faculté médicale qu'il y avait les anciens. On lit encore un paragraphe, dans le même temps, dans le même temps, dans le même temps. Et là, l'achat, qui était dans notre pays. Et là, il y avait une rachelle, une brève, dans notre quartier, qui n'a pris le même temps, qui n'a pas été pris. On a utilisé un roseau aussi, on a pris la pelure du roseau Donc une opération aussi vétérinaire sur les brebis Encore une phrase Encore là bas c'est écrit Encore une fois, il y a un poul qui s'appelait à l'arrivée Et il a fait un poul qui s'appelait à l'arrivée Et elle a survécu Baruch Adonai, l'Olam, Amen et Amen Sous-titrage ST' 501